C'est simplement que c'est plus agréable de jouer dans un stade plein avec tous ses supporters que dans un stade à moitié vide. C'est aussi pour ça que le match était d'autant plus piège, parce que ça ne ressemblait pas à une équipe qui est deuxième au classement et qui recevait chez soi. Malheureusement, elle a été privée d'une partie de nos supporters, donc il faut absolument maintenant qu'on arrive à être le plus souvent ensemble et on ira plus loin comme ça, c'est évident. Il y a beaucoup d'interdictions par rapport aux supporters ? Oui, bien sûr. Quand on interdit, c'est qu'on ne contrôle pas. Il y a des interdictions de déplacement de supporters, il y a des interdictions de tifo. On a l'impression que si on pouvait interdire qu'il y ait des supporters dans un stade, on le ferait. Si chacun est capable de faire son travail correctement, que ce soit au niveau de la sécurité des stades ou de la responsabilité de l'État, via la préfecture, il ne devrait pas y avoir de problème. Interdire à des tifos, interdire des déplacements de supporters, c'est une faiblesse flagrante et un manque de compétence des gens qui sont chargés de la sécurité. C'est un aveu d'impuissance et d'incompétence des gens qui sont en charge de la sécurité. Moi, je suis entraîneur. Je ne suis pas ni préfet ni décideur dans le club de la sécurité. Adressez-vous à ces personnes-là. Moi, je suis là pour entraîner l'Olympique de Marseille et pas pour autre chose.